Le jour de Pourim Les portes s'ouvrent. Je vais vous rapporter des ségoulottes rapportées dans les livres du Kava Yachar, du Gaon Aspharadi, Rabbi Yaakov Shimshon, Shabtai, qui a vécu approximativement en 1700-1800. Il a vécu en Italie, à Sénégalia. Et il vivait exactement dans la même génération que le Khida, Rabbi Chaim David Azuley. Et il parle de lui vraiment d'une manière extraordinaire. Aussi, les ségoulottes, je vais vous rapporter, sont au nom du Benishchai, du Rabbi Chaim Yosef Chaim, du Zohar Akadosh. Et le jour de Pourim, pourquoi c'est un jour de ségoula ? Il est mentionné dans le Shéra Ma'alot, on dit comme ça. Mais ayin yavo ezri. On le traduit textuellement. D'où va venir mon aide ? Selon les explications ésotériques, mais ayin, qui veut dire d'où, en réalité c'est une porte. Une porte qui se trouve là-haut et qui ne s'ouvre qu'une seule fois par an. Vous voyez, même le jour de Yom Kippur, même le jour de la Ne'ilah, cette porte ne s'ouvre pas. C'est le jour de Pourim et le jour du Ta'anit Esther, du jeûne de Pourim, qu'Akadosh Boukhou, il ouvre cette porte qui s'appelle Me'ayin. Donc, au moment de Pourim et le jeûne, c'est un Sha'at et Ratzon, c'est un moment de miséricorde. C'est pour cela qu'il est très important, le jour de Pourim, de se lever avant le lever du jour, de Fernitilat Yadayim, ensuite de donner de la Tzedakah, dans une Koupa de Tzedakah, d'allumer deux nérotes, deux bougies, d'à peu près de 26 heures, le chiffre 26 aussi a son importance, et de pouvoir allumer une bougie pour Esther à Malka, et une autre bougie pour Mordechai à Yehudi. Une fois qu'on a allumé, on lit le mis mort de Tzedakah 22, Donc, ça veut dire mis mort les d'Abi, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu m'abandonnes ? C'est lorsque Esther à Malka était en train de dire ça, lorsqu'elle devait se présenter devant un Khashverosh, et qu'elle s'est évanouie. À ce moment-là, elle a commencé à faire ce mis mort, et un malach, deux malachim l'ont soutenu. Le Midrash explique vraiment en profondeur là-bas. Et on nous dit très bien que Esther à Malka, elle est comparable au Ayelet à Chahar, c'est-à-dire avant le lever du jour. Donc, au moment de avant le lever du jour, jusqu'au lever du soleil, je dis bien avant le lever du jour, jusqu'au lever du soleil, on a le potentiel, la faculté, la possibilité d'annuler de mauvais décrets, aussi bien sur nous que tout le Am Yisraël. Donc, c'est très bien de faire tout ce que nous avons rapporté maintenant. Et ensuite, si on veut aller dormir, on peut aller tout à fait aller dormir. Cette Ségoula est aussi bonne pour les hommes que pour les femmes, que pour les enfants, que pour les adultes. Ensuite, après le jeûne, on essaye d'organiser, on va à la Megillah, on va écouter la Megillah, et après la lecture de la Megillah, c'est très bien de pouvoir mettre une table avec une nappe blanche, et encore une fois d'allumer deux nérotes, deux bougies, une pour Esther à Malka, et l'autre pour Mordechai à Yehudi. Et de pouvoir profiter de cette Ségoula, même si c'est le soir, c'est pas la Ségoula de Pourim, mais c'est bien à ce moment-là de pouvoir faire une Ségoula. Il est mentionné aussi le jour de Pourim, que le Cholaposhéyat Yad, tout celui qui tend la main, on ne le refuse pas. De la même manière qu'on nous tend la main et qu'on ne refuse pas, Akadosh Bouchou, il dit pareil, vous me tendez la main, vous me demandez des choses, moi je vous donnerai ce que vous voulez. Il est très important, au moment où nous avons, le matin, avant le lever du jour, au moment où on a lu aussi le misbord, de demander une requête à Akadosh Bouchou. Ensuite, avant d'écouter la Megillah d'Esther, aussi bien le soir, et aussi le lendemain, vous savez qu'il y a des bénédictions qu'on lit avant de lire la Megillah. Avant que le ministre officiant va réciter les bénédictions, il est très bien de se lever à ce moment-là et de pouvoir se transformer en réceptacle. Dans notre tête, on se transforme en réceptacle afin de recevoir les lumières de Mordechai et d'Esther qu'Akadosh Bouchou met sur terre et qui les fait descendre des cieux et qui les fait descendre d'un endroit très très haut. Lorsque cette lumière spirituelle vient sur nous, à ce moment-là, c'est très 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 bien de demander à Akadosh Bouchou une requête. D'accord ? Le lendemain matin aussi, c'est très très bien, c'est-à-dire le jour même de Pourri, c'est très 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 bien de se lever aussi de bonheur. Donc c'est conseillé de ne pas se coucher trop tard. De se lever de bonheur, encore une fois, avant le lever du jour. De faire de mettre de la tzedakah, comme le jour du jeûne, de lire le psaume 22, c'est le même psaume, et de demander à ce moment-là à Akadosh Bouchou, par le mérite de Mordechai et d'Esther, d'accord ? De pouvoir nous exaucer. Pendant la Séouda de Pourim, ça veut dire l'après-midi, d'accord ? Quand ça tombe le vendredi, alors on le fait avant-midi. Dans la Séouda de Pourim, c'est très très bien aussi, encore une fois, de mettre une nappe blanche sur la table. D'allumer deux bougies, une pour Esther Amalka et une autre encore pour Mordechai à Yéhoudi. Pas obligé que ce soit de 26 heures ou 48 heures. Des petites bougies. Ensuite, avant de manger, de lire le psaume 23 du Téhilim, qui parle, « Mon Dieu, tu es mon berger, rien ne me manquera. » Et avant de manger, vous savez que la Séouda de Pourim, elle est là pour annuler la Séouda de Akashverosh, lorsque malheureusement, les bénis d'Israël ont mangé dans une Séouda qui n'était pas cachère. Donc on répare cette faute-là. Et il est bon de pouvoir dire, pas au moment de manger, vous voyez, avant de manger, de dire 120 fois « Baruch Mordechai » à Yéhoudi et aussi de dire « Berucha Esther Amalka » de le dire 24 fois. Et à ce moment-là, de demander à Akadosh Baruch Hu une requête. Comme je vous ai dit, à ce moment-là, les portes, elles sont ouvertes. Nos hachamim nous disent « Si on savait l'importance de Pourim, qu'elle était aussi importante, si ce n'est pas plus, que Kippour, on serait là en train de lire les Téhidim et en train de pouvoir demander à Akadosh Baruch Hu la Géoula. » Donc profitons-en pour le faire. Et aussi, c'est bien au moment de la Séouda d'avoir un pain qui ressemble à un arbre et de couper la tête. Vous voyez comme la tête de Haman qui a été coupée. Et aussi, c'est très bien de pouvoir être Bessimcha ce jour-là, à être joyeux et d'attirer la joie sur nous. Les lumières qui nous descendent le jour de Pourim, elles nous accompagnent jusqu'à l'année d'après. Et elles ouvrent toutes les portes pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse accomplir tous les désirs de votre cœur et que vous puissiez pouvoir faire cette Ségoula qui a été expérimentée et vraiment, elle apporte beaucoup de brakhot. Pourim Sameach et à très bientôt. Shalom, shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada